Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette 24e édition des journées de formation RCCI-RCSI. C'est un vrai plaisir de vous voir toujours plus nombreux au fil des années. Je crois que cette année nous avons franchi le seuil symbolique des 800 participants puisque vous êtes 800 inscrits aujourd'hui. Alors cette croissance du nombre de participants, elle traduit sans doute pour partie une croissance de la quantité de réglementation que vous êtes chargé de faire appliquer et donc de nouveaux besoins de formation. Mais elle traduit sans doute aussi et surtout une montée en puissance de vos métiers, de la conformité qui sont des métiers dont nous savons qu'ils sont parfois difficiles mais qui sont clairement aujourd'hui de plus en plus reconnus. Si les ressources dont disposent ces fonctions de conformité ont tendance à croître avec le temps également, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter, nous sommes conscients qu'elles croissent moins vite que la complexification de la réglementation et de vos activités. L'approche par les risques est donc plus que jamais indispensable et s'il y a un mot que vous entendrez pendant cette journée, c'est bien ce mot-là. Dans ce contexte, la hausse brutale des taux d'intérêt continue de devoir attirer toute notre attention. Ces conséquences, ces répliques se font encore sentir aujourd'hui dans l'ensemble du secteur financier. Je pense en particulier à la situation des fonds immobiliers qui ont été particulièrement affectés ou aux enjeux de valorisation dans ce même secteur des fonds immobiliers mais également dans d'autres secteurs, notamment dans le capital investissement. Cette approche par les risques, nous sommes conscients que sa mise en œuvre est parfois un exercice difficile et nous nous efforçons de vous accompagner dans cette démarche. C'est un peu le sens de cette journée en vous proposant des éléments de réflexion, de la matière pour permettre de venir nourrir vos réflexions sur ce sujet. Nous commencerons donc la matinée avec un atelier sur l'actualité réglementaire au cours duquel nous nous efforcerons de vous décrire l'actualité à la fois nationale mais aussi européenne. Alors je dis nous efforcerons puisque au fil des années, avec la complexification de la réglementation et en temps très limité, cet exercice relève de plus en plus d'une gageur et donc nous nous efforcerons de faire un panorama rapide en insistant de ci de là sur certains points qui nous semblent mériter peut-être davantage d'attention ou qui sont parfois un peu méconnues. Nous continuerons la matinée avec un atelier sur les priorités de supervision. Vous savez que dorénavant nous avons l'habitude de présenter en début d'année un certain nombre de priorités de supervision et lorsque nous avons fini ces travaux, nous restituons les principaux enseignements que nous tirons de ces travaux de supervision sous le format d'une synthèse écrite mais également sous le format d'atelier comme celui que nous aurons aujourd'hui sur le sujet. Je crois que c'est un rituel qui est désormais bien installé dans le paysage. Puis nous évoquerons au cours d'un atelier les compositions administratives et la jurisprudence de la commission des sanctions 2023. Je tenais à remercier vivement la présidente de la commission des sanctions qui nous fera l'honneur de sa présence parmi nous sur scène aujourd'hui. Nous clôturons ensuite la matinée avec un discours du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, qui nous fera également l'honneur de sa présence et que je remercie vivement également. Puis nous aborderons l'après-midi dans un format un peu nouveau, donc vous avez l'habitude des ateliers. Nous avons cherché à essayer de tirer le meilleur du format présentiel classique de cette journée, ainsi que du format distanciel que nous avons éprouvé lors de la phase Covid, en vous proposant un unique atelier présentiel aujourd'hui cet après-midi qui se tiendra dans cet amphithéâtre et deux ateliers distanciels qui se dérouleront le 28 mars et le 4 avril, en décalé, à distance, pour permettre à ceux qui le souhaitent d'assister aux trois ateliers. Donc à ce sujet, vous recevrez un petit mail d'inscription dans les prochains jours, enfin deux mails pour chacun de ces ateliers et je vous invite à vous inscrire si vous souhaitez pouvoir y assister. Alors, chers membres de la communauté des fonctions de conformité, donc je vous l'ai dit, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous aurez le même plaisir que celui que nous avons au sein des équipes de l'AMF à partager ce moment avec vous. Je me rends compte que j'ai oublié de vous mentionner également le petit temps d'échange du déjeuner que je vous signale. N'hésitez surtout pas à en profiter pour échanger avec les équipes de l'AMF qui seront nombreuses et présentes. Vous savez que nous avons vraiment à cœur d'être un régulateur accessible avec lequel on peut échanger et donc ce petit moment de partage sera, j'espère, à l'image de ce régulateur que nous souhaitons être. Je signale enfin, toujours dans cette logique d'accessibilité et d'échange avec vous, l'entrée en application prochaine du dernier jalon de ROSA, qui est un programme informatique important. Je vous signale que ce programme, donc Hasard des calendriers, entre en application ce jeudi et donc je compte vraiment sur votre participation active pour nous aider à franchir ce jalon important pour nous qui va vraiment, je l'espère, nous permettre de développer beaucoup plus notre approche par les risques également. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vais appeler sur scène Virginie Adam et Frédéric Pellez pour lancer directement le premier atelier. Merci à tous.